Aaaaaaah! Amie Madnote, bonjour et bienvenue dans ce second module consacré au DVD-mat du mois, au programme Frisson d'horreur, un thriller italien, barré, baroque et ultra-violent, en deux mots, complètement mad. Réalisé en 1975 par Armando Crispino, un honnête artisan de la série B italienne, Frisson d'horreur nous raconte comment une jeune doctoresse mène l'enquête sur une série de suicides inexpliqués qui ont lieu à Rome. Le point commun entre toutes ces disparitions, elles ont toutes lieu en pleine canicule, d'où le titre original du film, Macchie Solari, Tâche solaire en français. Au casting de ce petit classique de la série B italienne, on retrouve la fluette Mimsy Farmer qu'on avait déjà vue dans 4 mouches de velongrie de Dario Argento et surtout dans un film réalisé la même année, c'est-à-dire en 1975, dans La Traque, un film de Serge Leroy, un survival français très méconnu. Pour l'épauler, on retrouve Barry Primus, un second couteau très éclectique de la série B qu'on a vu chez Roger Vadim, Martin Scorsese et même Claude Lelouch. On retrouve aussi Ray Lovelock, le beau gosse du cinéma italien qu'on avait aussi aperçu dans le gore et crypto-gay polar de Ruggiero Deodato, Live Like a Man, Die Like a Cop. Jouant habilement avec les codes du thriller à l'italienne, frissons d'horreur se démarquent pourtant de la masse de giallo produit à la même époque. Le film n'est pas aussi stylisé qu'un Argento ou un Bava, pas aussi putassier et violent qu'un Martino et pas aussi réactionnaire et misogyne qu'un Dalamano. Plus posé, le long métrage de Crispino ne table pas sur l'imagerie fétichiste giallesque et préfère donner dans le drame psychologique matinée d'horreur frontale. Le film rappelle d'ailleurs un autre classique indéboulonnable du cinéma alternatif, Meurtre sous contrôle de Larry Cohen. Voilà, vous savez tout sur cette petite perle bis qu'on a déterrée exprès pour vous. En attendant le prochain DVD-MAT, je vous donne quelques indices. Production américaine des années 70. Charles Band, musique de Pino Donagio. A vous de trouver et au mois prochain. A vous de trouver et à vous de trouver et à vous de trouver.